allô allô bonne année 2021 donc bon retour j'allais dire à la normalité mais en tout cas la nouvelle normalité fait que tranquillement retourne au travail tranquillement retourne à l'école à la maison et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler donc on retourne aux vidéos en direct du mercredi du samedi les blogs bon finalement on reprend on essaie de reprendre la routine habituelle donc vraiment bonne année 2021 merci d'être là donc déjà 10 personnes ici en direct 12 donc merci vraiment d'être là j'ai même quelqu'un qui m'a écrit hier quand j'ai dit que j'allais être en direct aujourd'hui enfin enfin je vais pouvoir t'écouter ça va me faire du bien ça va me changer de ma routine fait qu'en tout cas si je vous fais du bien tant mieux moi j'aime ça les choses qui changent de ma routine ça me fait du bien vous parler aussi donc je voulais qu'on parle de résolution bon là les résolutions j'en parle à toutes les années moi j'aime ça d'en prendre mais là j'ai pas fait l'exercice de m'asseoir puis vraiment de les écrire par contre j'ai essayé de faire l'exercice de réflexion par rapport à qu'est ce que je voulais améliorer puis quelles solutions je pourrais prendre et c'est ça que j'aime dans les résolutions c'est en fait c'est plus la fixation d'objectifs ok puis moi par rapport à mon travail c'est vraiment important c'est important d'avoir une vision à court terme une vision à long terme savoir c'est quoi nos projets de l'année qu'est ce qu'on va faire pour les atteindre ça serait quoi mes objectifs c'est quoi ma mission donc vous voyez pour le travail ça se fait donc c'est parce que là ça a comme mauvaise presse les résolutions parce que souvent c'est des résolutions qui sont comme perdre du poids faire plus de sport mais tu sais qui sont qui sont pas très c'est pas très concret et souvent les fait pas fait que c'est comme rendu une joke mais moi j'aime ça vraiment faire le processus de faire une réflexion s'asseoir puis écrire qu'est ce qui a bien été qu'est ce qui a pas bien été qu'est ce qui marche pas il est la petite affaire qui qui nous manque puis ça peut être vraiment à plusieurs niveaux et qu'est ce qu'on pourrait faire parce qu'on croit vraiment que ça va avoir un impact positif dans notre vie puis souvent ça marche pas au moins pendant plusieurs années j'ai pris la résolution d'essayer de d'améliorer mes dîners tout ça puis là je commence à je commence à gérer ça donc c'est un sujet aussi que je vais parler dans mon prochain vlog donc je l'ai tourné hier donc moi j'ai fait vraiment une rétrospective 2020 pas nécessairement par rapport aux résolutions mais qu'est ce qu'il y avait que j'avais trouvé difficile qu'est ce qui avait bien été parce qu'il ya des affaires là que quand on vit de la difficulté on fait des changements donc j'essaye d'apprendre de ça et qu'est ce que je veux mettre en place pour 2021 surtout par rapport à la pandémie parce que là on s'en va avec un autre confinement mais moi il ya quelques regrets que j'ai fait que là je me referais pas prendre là j'ai la chance de recommencer un confinement avec de l'expérience fait que ce que j'ai moins aimé comme par exemple j'allais pas beaucoup dehors je faisais beaucoup de tâches de maison ben je vais pas le faire ok donc vous voyez un peu fait que c'est ça moi le but là de mes résolutions mais là par rapport à la nutrition j'ai trois sujets que je parle vraiment souvent ok puis je sais que ce sont des sujets qui vous intéressent et je sais que j'ai plein de trucs pratico pratique pour vous aider à les atteindre donc c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas pris de résolution que vous êtes obligé d'en prendre mais si vous pouviez améliorer un ou les trois des résolutions je vous propose aujourd'hui je vous le dis là ça va vraiment aider vraiment beaucoup votre l'alimentation de la famille donc oui bonne année à tous super donc la première résolution que vous pourriez prendre ça serait d'économiser à l'épicerie ok je pense puis ça j'allais dire je pense pas qu'il ya personne qui aiment ça que leur épicerie là ça leur coûte super cher ça c'est vrai par contre il y en a qui disent ben regarde c'est de la bouffe moi j'aime ça manger qu'est ce que ça me tente j'aime ça payer plus cher pour certains items fait que ça me dérange pas trop le prix de mon épicerie puis ça moi je comprends tout à fait parce que moi là je veux me réserver un gros 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 budget pour les restaurants quand les restaurants vont ouvrir puis en fait c'est pas vraiment grave c'est juste une façon de parler parce que j'ai comme pas je fais pas un budget catégorisé mais et j'aime ça payer plus cher pour certains produits notamment de petits producteurs et tout ça donc ça je comprends tout à fait par contre il ya des produits de base qu'on achète semaine après semaine qu'on peut aller économiser un dollar deux dollars sur chacun de ces produits là à chaque semaine et en bout d'année là ça fait plusieurs centaines de dollars si c'est pas des milliers de dollars ok et avant noël j'ai enfin pu mettre la main sur le livre liberté 45 de Pierre-Yves McSween c'est parce qu'en location aux bibliothèques c'est complètement fou là il est pas disponible à plusieurs endroits avant 2022 ok donc je sais pas si vous aviez lu liberté 45 c'est nouveau mais aussi en a tu vraiment besoin qui aide vraiment à nous faire une réflexion sur la consommation là en général et bon le but de liberté 45 c'est de s'enrichir assez tôt dans la vie de d'investir massivement pour avoir une liberté financière à 45 ans ça veut pas dire nécessairement prendre sa retraite mais pouvoir dire ah ben ça me tente pas de travailler cette année mais c'est correct parce que j'ai financièrement je peux faire ça donc moi c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est juste dit là il ya une phrase là-dedans qui dit ben tu sais pour être capable de investir massive pas investir mais bien investir oui mais mettre de côté épargner massivement mais il faut pas dépenser trop donc c'est pour ça qu'il faut revoir notre consommation et faire des épiceries intelligentes ok des épiceries adéquates au niveau du budget ben ça c'est sûr que ça peut vous aider à débloquer un budget pour ça fait que je me dis ah mon dieu si Pierre-Yves m'excuse de le dire c'est parce que moi j'aime vraiment ça le principe de la liberté 45 là mais en fait le principe de la liberté financière parce que tu sais moi c'est sûr génère de l'argent sauf que qu'on soit en pandémie que le secteur arrête moi ça ne nuit pas à mes revenus et tout ça et même si ça l'était ben j'ai bien géré mettons fait que c'est un sujet que j'aime bien économiser à l'épicerie ça pourrait être une bonne résolution fait que dites moi si vous c'est une résolution que vous aimeriez faire parce que je sais beaucoup qu'il y en a qui ont commencé à économiser à l'épicerie avec mes conseils notamment avec les spéciaux que je vous montre le jeudi dans mes stories sur instagram ce que je vais essayer de faire c'est de les mettre dans mes stories en vedette pour que toute la semaine vous aillez voir les spéciaux et non pas juste le jeudi quand je les mets en ligne vous les pouvez les voir sur facebook aussi voilà donc c'est quoi les avantages d'économiser à l'épicerie ben premièrement le but c'est aussi diminuer le gaspillage parce que ce que vous achetez à l'épicerie puis que vous consommez pop qui se perd dans votre frigo ben ça c'est de l'argent vraiment acheté par au compost espérons donc de diminuer le gaspillage ça peut vous permettre d'économiser ça vous permet comme je le disais d'investir ailleurs donc soit dans le budget resto ou pour des produits que vous voulez payer plus comme certains fromages fins ou à des fruits de mer des affaires comme ça bon de toute façon j'ai pas besoin de vous dire c'est quoi les avantages d'économiser à l'épicerie c'est ça c'est parce que c'est beaucoup d'argent tu sais c'est pas juste une affaire de 50 cents et tout ça ça peut être beaucoup d'argent à chaque semaine donc des trucs puis ce qui est le fun dans mes trois résolutions mon dieu je vais-tu les dire c'est qu'ils ont tout un lien ensemble ok donc parce qu'une autre résolution ça serait diminuer la viande donc premièrement un truc pour diminuer la facture d'épicerie c'est diminuer la consommation de viande ou la portion de viande en intégrant des protéines principalement végétales qui coûte beaucoup moins cher ok comme les légumineuses comme le tofu ou comme la pvt la pvt moi c'était ma découverte de 2020 ben de l'automne ça fait pas trop longtemps donc vraiment à toutes les fois je fais de la viande hachée je vais remettre la moitié de pvt la protéine végétale texturée ça fait vraiment augmenter le volume de la viande hachée puis ça goûte pas pantoute et c'est pas très cher non plus donc ça je vais vous en reparler donc la 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 viande c'est quelque chose qui coûte cher et souvent ce que j'entends c'est que les fruits les légumes ça coûte cher mais on dirait que la viande personne n'en parle les fruits légumes ça coûte cher oui mais pas tant que ça la viande ça coûte beaucoup plus cher ok donc on trouve peut-être que c'est cher un sac de pommes à cinq dollars c'est pas très cher là puis à cinq dollars un gros sac en tout cas chez maxi mais on est prêt à payer 12 dollars pour un morceau de rôti de palette qui va faire quoi un repas et demi surtout si vous mangez une grosse portion donc vraiment diminuer la viande c'est quelque chose qui peut vous aider à économiser ensuite connaître les prix des soldes ok puis c'est pour ça que je dis je vous les montre dans les stories avec les circulaires puis s'y tenir ok donc dans le sens que par exemple la brique de fromage petit québec 400 ou 450 grammes ou le sans nom le prix le plus bas qu'on peut avoir c'est en bas de 4 dollars donc 3,97 3,88 mais tu sais moi entre 3,97 et 3,88 je trouve que c'est bien correct mais en bas de 4 dollars mais le prix régulier de cette brique de fromage là c'est 5 dollars ou plus tout dépendamment des endroits ok donc quand c'est en bas de 4 dollars on achète la brique de fromage mais on n'en achète pas juste un on peut en acheter quatre on peut en acheter huit tout dépendamment de l'épicerie qu'on ait ou si on est on fait un imbattable parce que les imbattables on peut juste en avoir quatre et on va attendre que cette brique de fromage là revienne en bas de 4 dollars pour en racheter puis en plus ça se congèle ok fait qu'il n'y en a pas de problème mais si vous dites ah ben je mangerais telle affaire puis il me faut du fromage mais j'en ai pu ben c'est correct tu sais je veux dire c'est pas grave ok mais vous allez l'acheter à plein prix sauf que vous auriez peut-être attendu une semaine avant de mettre cette recette là au menu puis là il serait arrivé en spécial vous auriez pu économiser 2 dollars sur votre brique de fromage puis ça multiplié par plein de briques de fromage multiplié par plein de semaines ben ça fait beaucoup d'argent là en fin de ligne ça c'est juste pour le fromage c'est la même chose pour le yogourt un pot de yogourt là c'est 600 c'est combien 750 grammes ok un pot de yogourt aromatisé ou nature on peut l'avoir en bas de 2 dollars mais le prix régulier pour ce pot là c'est plus que 3 dollars ou même 4 dollars je sais pas je l'ai jamais acheté à prix régulier donc quand c'est votre sorte qui est en spéciale achetez en plein puis si votre sorte n'est pas en spéciale cette semaine ben achetez la sorte qui est en spéciale les yogourts là réguliers sont quand même tous sensiblement pareil les yogourts grecs ça coûte beaucoup plus cher ben là vous avez à vous poser la question est ce que j'aime vraiment plus ça le yogourt grec est ce que je suis prête à payer plus pour le yogourt grec si oui tant mieux mais pour la famille au complet ben pas tant mieux là si oui achetez-le essayez de le prendre en spécial mais pour la famille au complet vous n'avez pas besoin de prendre du yogourt grec un yogourt régulier style activia liberté le régulier à 2 3 % c'est bien correct puis ça ça vient souvent en bas de 2 dollars puis le yogourt la date de prévention dessus ben c'est genre deux mois là ok fait que vous pouvez en acheter quatre cinq pots et il va revenir en spécial ailleurs la semaine d'après fait que c'est pas vraiment un problème ok pour le yogourt donc connaître c'est quoi vos soldes même chose pour la viande même ce qui vaut plus la peine la viande les yogourts les fromages parce que c'est sûr qu'on peut pas faire trop de temps qu'on n'est pas en saison on peut pas trop acheter beaucoup de fruits et légumes à l'avance parce que c'est ça s'apérit ok s'apérit donc connaître vos sols et s'étonner parce que moi quand je vais à l'épicerie puis là je vois des gens prendre le yogourt qui est pas en spécial puis que c'est une sorte d'inordinaire alors qu'il y a l'autre sorte à côté qui goûte vraiment semblable là puis que c'est comme deux dollars de plus ça me fait capoter j'aurais comme envie de donner des conseils mais je fais pas des conseils économie mais c'est pas de mes affaires donc aussi comme économiser à l'épicerie faire de la cuisine maison bien entendu tous les produits transformés donc ils sont préparés par quelqu'un d'autre sont plus chers mais vous savez au mois de décembre au mois de novembre je vous ai dit que j'étais prête à payer plus pour m'acheter des choses déjà faites comme des salades déjà faites pour mes dîners ou des plats déjà fait fait que c'est là que c'est le fun d'économiser partout pour pouvoir se payer des choses plus chères ou transformer quand on le désire vraiment ok donc mais à la base le cuisiner maison faire vos vinaigrettes faire vos sauces à faire le repas au complet bien ça va être plus économique que l'acheter déjà fait ensuite et ça j'en ai parlé beaucoup puis ça c'est parfait avec le confinement c'est d'essayer de cuisiner avec les aliments qu'on a déjà à la maison moi j'appelle ça de la cuisine du garde-manger il y en a qui appellent ça tout ce qui mais ou gros bon sens donc on a une épicerie de base bien remplie en passant je vais mettre dans les commentaires le lien pour vous inscrire amazon outil gratuit si c'est pas déjà fait parce que j'ai la liste des aliments de base qu'on devrait toujours avoir à la maison et comme ça on va pouvoir faire de la cuisine avec ses aliments là sans nécessairement être obligé d'aller tout le temps à l'épicerie donc on a du thon en conserve on a des légumineuses en conserve on a des pâtes on a une canne de tomates on peut se faire de la bouffe avec ça là ok on n'a pas besoin de toujours suivre une recette parce que le problème qu'on suit toujours des recettes c'est qu'il va y avoir des ingrédients qu'on n'a pas ok du thon en conserve une boîte de tomates en conserve des pâtes puis du fromage acheté en spécial bien on a une belle casserole tomates thon gratiné c'est un super bon repas les enfants aiment ça ça a pas coûté grand chose ok donc on est des légumineuses des légumes frais du fromage feta des olives en conserve on a une salade grecque pour le lunch ok de la farine on a des crêpes de la farine les oeufs du lait on a des crêpes donc vraiment cuisiner avec qu'est-ce qu'on a puis si justement on achète les choses en solde et qu'on les congèle par exemple la viande bien on va avoir de la viande plongée on va pouvoir déjeter notre sac de viande hachée on peut même mettre notre pvt pour faire encore plus des grosses portions et se cuisiner un repas qui est vraiment économique donc ça c'est des trucs pour économiser le dernier bien moi j'aime aller chez maxi ça me permet d'économiser beaucoup ok pour plusieurs raisons premièrement on peut faire les imbattables c'est à dire prendre toutes les spéciaux de la semaine des produits qui nous intéressent incluant les fruits et les légumes les oeufs et l'avoir tout au même endroit en faisant les imbattables donc ça c'est une des raisons pourquoi j'aime maxi deuxième raison bien je trouve qu'au niveau des fruits et légumes moi les aliments que j'achète régulièrement pomme orange les poivrons les 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 concombres les sacs de carottes c'est vraiment là qu'on peut les avoir au meilleur prix donc moi depuis que je vais chez maxi ça fait pas si longtemps ça fait depuis mon mari est décédé je mange vraiment beaucoup plus de fruits et légumes hors saison c'est à dire l'automne fin de l'automne hiver jusqu'à temps que les récoltes arrivent parce qu'ils sont vraiment économiques chez maxi alors que lorsque j'allais chez métro bien j'achetais juste ceux qui étaient en spécial parce que je suis cheap fait que ça faisait beaucoup moins de fruits et de légumes et aussi c'est que chez maxi il y a moins de choix ok il n'y a pas des petits produits fancy puis moi je suis très sensible à ça parce que moi je me fais vraiment tenter par la nourriture de ricardo puis de marilou puis de stefano puis tout ça puis fait que j'ai pas ces tentations là dans une épicerie plus minimaliste fait que moi c'est sûr j'aime ça chez maxi mais c'est plutôt coin de la rue chez nous ok fait que c'est pas comme si j'avais à faire un gros détour pour faire ça donc ça c'était pour économiser à l'épicerie fait que dites moi ceux qui veulent économiser à l'épicerie cette année parce que ça j'en parle pratiquement à chaque semaine oui la pvt moi je l'achète chez boys barn mais c'est pas tout le monde qui l'aime parce qu'elle est comme colorée il y en a qui préfèrent l'acheter sur amazon ah Sandra a dit que c'est toujours 2 pour 8 le fromage ok mais moi je vais pas chez walmart ok donc c'était ma première résolution puis c'est quelque chose que je vais vous parler toute l'année fait que si vous prenez cette résolution là on va être là dedans ensemble parce que j'en parle tout le temps donc deuxième résolution diminuer la consommation de viande ok c'est quoi les avantages économiser à l'épicerie c'est meilleur pour l'environnement ok on peut faire plein de choses pour l'environnement mais une des choses qui a le plus d'impact c'est diminuer notre consommation de viande ok ça a vraiment de l'impact même si c'est un repas par semaine versus bien comparativement à qu'est-ce qu'on mangeait avant même si c'est une journée par semaine donc ça a un impact au niveau de l'environnement vous avez pas idée puis il y en a qui le voient pas parce qu'ils se sont peut-être moins informés là mais le fait de la consommation de viande mondiale ok est une des causes de la déforestation la déforestation c'est une des causes pourquoi les animaux vivent proches des humains et ça c'est une des causes des pandémies mondiales qui viennent des animaux ok fait que oui ça peut avoir un impact et très concret et très proche de qu'est-ce qu'on vit en ce moment si tout le monde le fait fait que vous pourriez avoir comme objectif de diminuer un petit peu votre consommation de viande versus qu'est-ce que vous faites déjà ça veut pas dire de devenir végé si c'est ça votre rêve tant mieux ok ça serait super on peut très bien avoir une belle famille puis manger équilibré végé puis manger varié et tout ça mais si vous avez consommé quand même de la viande et vous voulez diminuer ben ça pourrait être très bien et bien entendu il y a des avantages aussi pour la santé donc des petits trucs en vrac pour diminuer la consommation de viande premièrement diminuer la portion ok fait que si vous êtes pas prêt à vous mettre aux légumineuses puis au tofu mais que vous mangez la poitrine de poulet au complet par personne mettons je parle des adultes là ben c'est beaucoup ok fait que mettez des accompagnements mettez plus de légumes puis diminuer la portion de viande il va déjà en avoir moins ok ou ça va vous faire plus de repas ensuite étirer la viande justement étirer avec une protéine végétale soit on diminue mais soit on diminue et on remplace comme la viande hachée avec la pvt ou avec les légumineuses dans la sauce à spaghettis ou le tofu qui était grainé ensuite ou pis ça c'est vraiment un truc de grosse famille là c'est que mettons qu'on fait un poulet pis que le repas c'est un poulet mais qu'on a beaucoup de personnes qui mangent après le poulet ben ça se peut qu'on ait plus de reste là à la fin du repas mais si parce qu'on mange le poulet c'est comme du poulet avec des patates pis des légumes mais si on prend le même poulet et qu'on fait finalement on enlève toute la viande pis qu'on fait un riz sauté au poulet ben on va avoir beaucoup plus de repas on va pouvoir se faire des sandwichs avec ça pis une soupe pis un riz sauté au poulet parce que la viande n'était pas l'élément principal du repas mais faisait plutôt partie du repas ok? ouais je pense que ça explique bien ensuite si vous cuisinez pas vraiment végé ben partez pas en grande pis essayez tout changer mais essayez une recette végé par semaine pis comment la choisir? ben basez-vous sur ce que vos amis vous disent s'ils vous disent toutes que le tofu général Tao c'est bon ben essayez celle-là parce qu'elle a été testée chez des gens que vous connaissez pis que vous savez qu'ils sont pas tout le temps végés pis qu'ils mangent des choses qui sont goûteuses pis qu'ils vous plaisent ok? Fait qu'essayez-en peut-être une fois par semaine et vous allez aussi apprendre à cuisiner ces choses-là si vous avez été élevé dans une famille très traditionnelle québécoise qui mange vraiment plus de la viande ben c'est sûr que vous savez pas nécessairement comment cuisiner les légumineuses pis le tofu ben c'est en cuisinant ces recettes-là que vous allez l'apprendre ok? moi maintenant ça fait tellement longtemps que je cuisine ça que je sais très bien comment faire des recettes de tofu pis de légumineuses de même là sans recettes mais j'ai pas été élevée comme ça ok? j'ai appris par moi-même là une fois que j'étais à l'université ensuite pour les légumineuses là si vous ou votre famille sont vous êtes pas fan des repas de légumineuses style un chili de légumineuses ou un mijoté juste de lentilles ou un pain de lentilles ou des choses comme ça ben les légumineuses dans une salade de pâte ou dans une soupe ben ça passe très bien pis moi je trouve que pour le dîner là c'est vraiment une bonne option moi mes enfants ils ont pas beaucoup faim le midi mais une salade de légumineuses ou une salade de pâte grecque avec des légumineuses dedans ou une salade de pois chiches avec un reste de riz moi ça passe toujours bien ou une soupe donc une soupe aux légumes qui va avoir des légumineuses dedans souvent ça fait amplement la job là pour le dîner ah mon dieu vous parlez là ouais mes achats au Costco là là écoutez ça précieusement parce que je vais retourner au Costco une fois d'ici le printemps pis après ça je me désabonne ok j'ai pas aimé mon expérience du Costco je l'avais faite pour vous je voulais vous donner des trucs mais sérieux c'est juste trop pour moi le Costco fait que je vais retourner une fois je vais réviser ma liste de bons achats au Costco et ça va être terminé je n'y vais plus ça veut pas dire que je vais pouvoir continuer à acheter mes affaires au Costco mais c'est pas moi qui va y aller c'est Jasmine mon assistante à la maison moi aller passer une après-midi là dans ma vie c'est juste trop pour moi là fait qu'il n'y en aura plus de Costco pour moi mais ça veut pas dire je vous en parlerai plus là mais voilà Stéphanie a dit je suis toujours embêtée de la quantité de légumineuses à manger pour bien se soutenir effectivement c'est sûr qu'une soupe que dans ton assiette il y a juste 4-5 pois chiches ce sera probablement pas assez pour l'après-midi ok par contre la soupe elle va venir avec d'autres choses donc elle peut venir avec du pain elle peut venir avec une sandwich fait qu'en tout elle devrait être correcte et aussi c'est que les légumineuses sont très riches en fibres fait que oui ça soutient à cause des protéines mais ça devrait soutenir aussi à cause des fibres par contre ça amène une satiété péricoce donc oui on peut se sentir vraiment rassasié sur le coup mais parce que les fibres prennent tellement de place mais que ça va peut-être moins durer à long terme mais c'est sûr qu'il te faudrait à peu près au moins une demi-tasse dans ton assiette pour que l'élément protéine soit assez soutenant mais pense pas au repas avec juste une affaire mais pense au repas comme un tout donc le troisième point la troisième résolution que vous pourriez prendre c'est de faire vos collations maison alors je devrais pas boire du café pendant mes vidéos il devient froid pis j'aime vraiment pas ça le café froid oups entrée c'est jasmine qui a dû oublier que j'étais en direct à 10h le mercredi donc mon aide à la maison mesdames et messieurs vient de venir m'aider alléluia ils sont dans le sous-sol pis je suis calme depuis ce matin ok ma dernière résolution que vous pourriez prendre c'est de faire vos collations maison c'est quoi les avantages ben c'est très économique ok surtout si on a pas beaucoup d'enfants non non surtout si on a beaucoup d'enfants parce que là les bars tendent là pis les petits sachets individuels ça coûte cher là à long terme et ça passe extrêmement vite et aussi c'est que justement ça génère beaucoup de déchets pis de toute façon vous aurez pas de lunch à faire dans les prochaines semaines fait que vous avez pas besoin de petites affaires emballées individuellement donc ça diminue les déchets et aussi les avantages c'est qu'on peut savoir vraiment c'est quoi les ingrédients qu'il y a dans nos collations j'ai des petits trucs par contre de quoi je parle ? c'est quoi que je dis là les collations ? de quoi que je parle premièrement ? boules d'énergie, muffins, galettes, barres tendes mais vous savez que j'ai jamais trouvé une recette de barres tendes qui me plaisait fait que moi c'est vraiment biscuits galettes et donc un des premiers trucs pis vous le savez c'est quoi ? c'est quoi le premier truc ? ok je vais vous laisser deviner le premier truc pour les collations maison je sais qu'il y a un délai en plus fait que je vais juste je vais juste boire mon café froid avant de le trouver ah j'ai hâte de le voir apparaître parce que si vous me suivez depuis longtemps c'est sûr que vous le connaissez oui, 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 bravo ça c'est des vrais fans Sandra, Melissa, Karina, PPA, je sais pas quoi pas le vrai nom super fait que le premier truc c'est les recettes double, double ok ? donc on fait on toujours doubler une recette pis on congèle fait qu'on fait une recette de 12 muffins on va la doubler on va en avoir 24 mais là, on a sorti la farine on a sorti la poudre à pâte on a sorti les flocons d'avoine c'est les mêmes bols c'est les mêmes ingrédients fait que pendant que vos muffins sont dans le four commencez une recette de biscuits une autre recette double et comme ça votre four va être parti probablement pour un bon deux heures mais vous, vous allez juste enchaîner les fournis fait que vous allez avoir double recette de biscuits et double recette de muffins la vaisselle pour juste une fois et vous congelez tout ça et comme ça vous ne serez pas pris à en faire à chaque semaine parce qu'à chaque semaine il faut cuisiner fait que si en plus je vous dis de cuisiner vos collations maison vous allez dire ben là c'est parce que ça ne me tente pas tant que ça de cuisiner mais si on fait des recettes double, double je vous dis moi j'ai 4 enfants pis je suis capable là avec aux 3 semaines de me faire mes recettes de collations sans en manquer bien entendu on ne fait pas juste manger des biscuits pis des muffins on mange des yogurts on mange des fruits on mange des noix mais au moins on a ça donc vraiment la recette double, double ça va peut-être changer votre vie je sais qu'il y en a que leur vie a changé beaucoup avec les crudités mais peut-être que la recette double, double ça va changer votre vie aussi ensuite ok dans les avantages aussi ah non ça ne me tente pas non il y a deux autres avantages que je ne vous avais pas parlé c'est parce que je n'aime pas ça changer trop de sujet c'est que cuisiner vos recettes maison ça va vous empêcher d'être à l'épicerie pis d'avoir vraiment à déchiffrer la liste des ingrédients ou les étiquettes mais aussi à faire rouler votre stock tu sais ceux qui disent ah moi ma cassonade est toute dure ben c'est parce que vous ne cuisinez pas assez d'affaires avec la cassonade donc roulez votre stock ok pis justement ça vous permet d'économiser pis pas de perdre mettons votre farine de blé entier qui s'en rancis après un an à ne pas avoir été utilisée ensuite un deuxième truc pis ça c'est quelque chose que je fais aussi c'est d'impliquer les enfants des biscuits, des muffins, des boules d'énergie ce sont des choses qui se cuisinent très bien avec les enfants ils sont capables de portionner ils sont capables de mesurer, de brasser donc impliquez-les quand vous faites ça vous pourriez même en faire une activité familiale ça va vous motiver un petit peu plus à les faire également et eux ça les motive aussi à les manger ensuite c'est de choisir des recettes simples ok des muffins là en gros il y a de la farine il peut avoir des flocons d'avoine en tout cas il y a des ingrédients secs dans ce genre-là farine, flocons des oeufs mais des fois il y en a pas un liquide qui peut être du lait qui pourrait être du jus qui pourrait être du yogourt qui pourrait être de la boisson végétale pis de l'huile ou du beurre pis de la poudre à pâte ou du bicarbonate de soude avec ça là vous êtes probablement capable de vous faire un muffin fait que c'est les recettes que vous regardez il y a de la compote pis il y a du sirop d'érable pis il y a des graines de chance pis il y a des pêches en conserve pis c'est toutes des affaires que vous avez pas changez de recettes ok il en existe des recettes qui a juste des ingrédients de base pis qui sont super bonnes parce que si vous avez des fruits congelés ça pourrait être au bluet congelé aux fraises congelées ça peut être aux bananes ça peut être aux pépées de chocolat ça peut être avec des fruits secs dedans fait que vous avez vous pouvez faire une variété de muffins ou de biscuits avec des choses que vous avez probablement à la maison donc trouvez-vous des recettes simple c'est la même chose c'est à peu près les mêmes ingrédients pour les biscuits oui bon ça sonne à la porte ah ouais ok mais ton habit de neige est encore dans la laveuse hein c'est qui ah ok bon excusez j'ai beaucoup de choses à gérer ok donc fait que c'est ça pour les collations maison c'est pas dur ok je vous le dis double double aux trois semaines des recettes simples avec un garde-manger de gapas bien rempli vous allez toujours avoir des collations là sous la main fait que c'est ça les trois résolutions que je vous suggère je pourrais vous en suggérer plein d'autres comme par exemple intégrer le repas au centre de la table moi c'est une résolution que j'avais prise il y a deux ans ça a changé ma vie de rester assis avec les ingrédients les aliments sur la table au repas hé il faut que je vous montre ça donc ça vient ça vient du Dolorama ok pis je vous en avais déjà parlé de mettre les ustensiles sur la table mais regardez comment c'est beau ça ok c'est Jasmine qui est allée me l'acheter au Dolorama parce que moi j'haïs ça faire des commissions mais moi mes ustensiles sont toujours sur la table et ça fait en sorte qu'une fois que le repas est servi ben tout est sur la table il y a plus personne qui a besoin de se lever pis ça ça aide beaucoup à garder tout le monde assis à la table fait que ça là moi ça là ça a changé ma vie je vous le jure wow j'ai fait du bruit par exemple Audrey est-ce que j'ai des recettes simples à suggérer si je veux commencer à faire ça oui ok mais sont où ces recettes là je sais que j'ai un article ok je sais pas si c'est un article de blog ou je sais pas si c'est une fiche pratique dans un de mes cours en ligne que j'ai des... plein de recettes de muffins de celles que je fais le plus souvent fait qu'Audrey laisse moi regarder ça avec ma gestionnaire de réseaux sociaux pis on va le mettre dans le lien on va le mettre dans des commentaires le lien vers ça mais oui j'avais une... j'avais une fiche que j'ai faite mais je me rappelle plus si c'est un article de blog ou si c'était quelque chose vraiment pour mes cours mais en tout cas je vais essayer de le retrouver avec les recettes que je fais le plus souvent oui Jojo dans le frigo a fait des très bonnes recettes aussi de collations qui sont souvent un petit peu plus originales fait que si vous êtes tanné des collations ordinaires euh... comme euh... des morphins aux bananes malgré qu'elle en a des super bons c'est souvent eux que je fais pis ils sont aussi un petit peu moins sucrés que des recettes qu'on trouve de même sur internet Jojo dans le frigo pis vous le savez que je l'aime parce que vous voyez souvent mes recettes sur les internets donc voilà c'était ça mes résolutions pas pire j'ai juste parlé 30 minutes parce que dernièrement oh la la j'avais parlé des heures et des heures donc je suis contente les 3 résolutions de 30 minutes j'ai dit beaucoup plus d'affaires que juste ça j'aurais pu juste vous les énumérer mais ça me faisait du bien de vous parler fait que j'espère que vous avez apprécié ma vidéo d'aujourd'hui on va se revoir samedi pour la cuisine en direct on se revoit la semaine prochaine pour la vidéo du mercredi et allez vous abonner à ma chaîne YouTube parce que mon prochain vlog va être en ligne et euh... le but des vlogs là c'est de vous parler de sujets de la nutrition mais aussi d'autres choses euh... de ma vie de maman nutritionniste, mon quotidien et euh... souvent je parle quand même longtemps fait que c'est vraiment le format parfait pour euh... quand on fait la vaisselle ou qu'on fait d'autres choses mais qu'on veut euh... écouter autre chose que de la musique donc euh... c'est ça un petit peu c'est comme ça que les mamans qui écoutent mes vlogs le font fait que c'est pas quelque chose qui a beaucoup de montage que vous devez regarder parce que vous allez manquer des effets spéciaux pas du tout je fais juste jaser comme je vous fais en ce moment donc euh... oui je vais regarder c'est où mes recettes de maman c'est sûr que si c'est quelque chose qui est dans un de mes cours il va falloir que je patente quelque chose d'autre parce que je veux garder vraiment mon contenu exclusif pour mes cours mais je vais juste regarder où est-ce qu'elle est cette liste de muffins là donc euh... voilà fait que je vous souhaite une belle journée pis ben on se revoit bientôt pis euh... bonne année pis euh... gardez la liste morale hein on sait comment passer à travers un confinement on le sait c'est pas l'inconnu fait qu'il faut rester positive par rapport à ça ok fait que je vous souhaite une belle journée bye bye